Salut les amis canillover j'espère que vous allez bien bon aujourd'hui on profite de cette belle journée pour vous faire une petite vidéo promenade avec Okohana de la montagne du grand est et on va vous montrer son rappel en fin de parcours voilà on a fait une petite balade avant pour réchauffer les muscles des articulations des tendons allez vas-y allez allez va promener allez bon ben voilà Okohana est lâché et puis c'est parti pour une petite promenade donc le contexte c'est un lieu où l'horizon est parfaitement dégagé bon Okohana c'est encore une jeune chienne donc elle va pas encore trop trop loin elle a dix mois mais elle mène sa vie tranquille on va surveiller ça on va vous montrer de belles images il y a une bonne odeur à sentir voilà un vrai chien de chasse là les sens sont au maximum un petit coup d'oeil pour vérifier si on est toujours dans la bonne direction si on fait pas une bonne vitour des oiseaux au co tu l'êtes vous voyez durant la balade je n'appelle pas ma chaîne je la laisse vivre sa vie tranquille je surveille mais je la laisse s'épanouir c'est très important de les laisser tranquille ils sont tout de même avec nous connectés mais on les laisse indépendant regardez comment qu'elle est heureuse aller à l'affût de tous les toutes les odeurs tout ce qu'il pourrait y avoir comme oiseau rongeur curieuse aventurière mais pas trop digne d'un aquitain j'adore son regard à chaque fois quand elle lève la tête voilà le regard qui qui en dit long vous êtes toujours sur la même route sur le même chemin vous faites pas de mes tours les maîtres alors là je vais faire un demi-tour mais je vais pas de la plaie j'attends qu'elle parte et là je vais reculer je recule vous allez voir l'effet que ça va avoir c'est un petit travail que je fais pour le rappel sans être à du rappel regardez voilà vous voyez ça c'est bien ma nénette c'est bien on va refaire demi-tour mais là je vais faire un demi-tour euh sans qu'elle me regarde enfin moi je vais la quitter du regard je vais la laisser voilà je fais demi-tour et je vais vous montrer l'effet réel sans coupure de caméra elle revient pas tout de suite elle n'a pas encore remarqué et là voilà simplement c'est pas beau ça ? moi c'est un exercice que je vous encourage à faire là on va faire un demi-tour comme tout à l'heure là je vais me retourner quand elle sera toujours de l'autre côté en train de partir quelque part je fais demi-tour de cette façon là en plus ça réduit son champ de quête entre guillemets ça l'oblige à avoir toujours un regard sur nous pour qu'elle reste connectée à nous c'est aussi un petit conseil que j'ai repéré en fait tout simplement en pratiquant peut-être que beaucoup de personnes le fait cette chose là mais moi ça marche et je communique je partage je fais demi-tour on va faire un petit pique voilà la nuit est en train de tomber voilà ma chienne elle a perré qu'on était en train de faire demi-tour bon il y a des bonnes odeurs on préfère les odeurs voilà elle fait demi-tour elle vient vers nous elle vient voilà donc tout ça pour dire voilà c'est pas si difficile que ça on rappelle sur la quitteur je me cesserai de le dire mais il faut juste la bonne méthode les bonnes méthodes la confiance en soi la confiance en son chien alors effectivement là pour l'instant je ne fais pas de rappel j'ai pas encore fait un seul rappel sur ma chaîne je la laisse tranquille tranquille par contre je vais vous faire un rappel tout à l'heure dans pas très longtemps pour vous montrer que ça marche très très bien mais le travail que j'ai fait lors le fait de faire des demi-tours c'est de la préparation et c'est pour simuler ma chienne mes chiens à ne pas aller trop loin et à rester en contact avec moi avoir une limite à ne pas dépasser il est important durant ces balades de ne pas harceler son chien tout le temps tout le temps tout le temps c'est on laisse tranquille vivre sa vie on fait avant de lâcher son chien on lui demande le assis pour nous c'est ce qu'on fait on demande une contrepartie à être lâchée entre guillemets une monnaie d'échange qu'on demande et on lâche pas le chien pour rien en fait on le lâche pour lui faire plaisir pour nous faire plaisir pour travailler le chien et c'est seulement mais je veux pas gaver le chien en fait c'est ce qu'il faut bien comprendre c'est on fait une fois et hop ça marche on finit c'est bien récompense c'est ouais c'est vraiment important de dire c'est pour ne pas harceler le chien vraiment c'est pas du chien de travail en plus l'Akita donc il faut vraiment respecter ça quoi après ça reste mon avis ça reste adapté à ma race de chien qui est l'Akita et chacun est libre de faire et de réfléchir après chacun fait comme il veut moi je donne juste mes méthodes qui fonctionnent sur mes chiens je me dis pourquoi les autres ça marcherait pas sur des Akita alors c'est à vous de voir à vous de réfléchir si vous voulez me laisser des commentaires ben c'est avec plaisir n'hésitez pas donc là je vais appeler Okohana qui est relativement loin on va s'accoupir Okohana ! tu viens ? je vais la rattacher je vais la mettre en sécurité et je vais surtout la récompenser allez allez viens ma nénette c'est bien oui voilà ma nénette c'est bien ça bon oui ma nénette hein ? bon bon c'est bien la vidéo vous a plu ? le rappel a été convaincant et les petits conseils j'espère que ça vous plaît donc n'hésitez pas à me mettre un like si vous avez aimé à partager et j'aurai d'autres vidéos de ce style là sur ma chaîne YouTube donc n'hésitez pas à visionner toutes les vidéos sur ma chaîne YouTube merci les amis ! c'est parti ! c'est parti ! c'est parti ! c'est parti !